bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau live est en pleine forme aujourd'hui déjà plaisir de vous retrouver comme je fais de plus en plus régulièrement à traverser live et aujourd'hui je voulais parler davantage des émotions et notamment des émotions dites désagréables négatives plusieurs manières de les appeler je voulais parler des émotions parce que quand on veut qu'on parle de créer sa vie quand on parle de la loi de l'attraction les émotions c'est l'élément clé parce que au delà des pensées sont quand même vos émotions qui dictent votre énergie souvent dit que nos pensées créent notre réalité mais c'est avant tout nos émotions qui créent notre réalité et nos pensées dépendent de nos émotions donc c'est vrai que nos pensées créent notre réalité mais à la base qu'est ce qui crée les pensées c'est quand même nos émotions pour moi si on veut vraiment comprendre le processus de manifestation créer la vie à laquelle on aspire avec plus de facilité c'est intéressant de bien comprendre le rôle des émotions et notamment du coup le rôle des émotions dites désagréables parce que c'est là vraiment qu'est le nerf de la guerre c'est là que c'est souvent le plus difficile à comprendre c'est là que on peut avoir tendance à interagir avec ses émotions qui sont une partie de nous mêmes d'une manière où on peut répulser où on peut être en opposition avec ses énergies et c'est là que du coup on est en opposition avec la vie et c'est là dessus que je veux attirer votre attention pour moi ces émotions dites désagréables pour dit ça désagréable parce que elle provoque des sensations qui ne sont pas justement agréable qui sont quand même challengeante quand elle nous traverse et on va avoir tendance souvent à les voir comme quelque chose qui est plutôt négatif ça devrait pas arriver ça nous ralentit dans le processus de manifestation où il ya un problème avec ça il ya un problème avec moi pourquoi est ce que je ressens ça tout ça finalement sont beaucoup de croyances limitantes parce que ces énergies dites désagréables fait à la base c'est une énergie de transformation d'un certain point de vu elles sont les bienvenues heureusement qu'elles sont là c'est grâce à elle que vous pouvez vous transformer et pourquoi est ce que j'appelle ça des énergies de transformation votre si vous désirez plus d'abondance vous allez voir que dans ce processus où vous manifestez plus d'abondance vous allez ressentir par moment ce qu'on appelle du manque c'est normal à partir du moment où vous concentrez sur ce que vous voulez vous avez commencé à davantage remarquer les parts de vous qui ne sont pas alignés sur cette lumière qui sont plus dans l'ombre ok donc ce manque au fait vous allez commencer à davantage de ressentir mais ce manque au fait c'est de l'abondance c'est de l'abondance qui veut s'insérer dans votre vie vous appelez ça le manque parce que c'est la version dite désagréable de cette énergie d'abondance c'est à dire que le manque c'est de l'abondance c'est juste que dans sa version désagréable on appelle ça du manque mais si on commence à trop mettre des labels et trop catégoriser tout ça dans notre mental on va se dire l'abondance c'est bien le manque c'est pas bien il vaut mieux pas trop toucher au manque mais dans ces cas là on bloque complètement le processus de manifestation on bloque plus d'abondance parce qu'en fait ce manque à la base c'est de l'abondance est ce que je vous invite à faire quand ça vous arrive quand vous êtes traversé par exemple par du manque vous avez l'impression que vous n'avez pas ce que vous voulez à concentrer vous pleinement sur ce sentiment observer cette énergie en vous laissez-la vous traversez si vous faites ça régulièrement si vous vous concentrez pleinement sur cette énergie censément désagréable vous allez sentir par moment que dans son coeur elle contient ce que vous voulez qui est le paradoxe si vous vous laissez traverser par le monde vous acceptez pleinement cette émotion vous allez voir au bout d'un moment que dans ce manque il y a de l'abondance que finalement la racine l'essence du manque en vrai c'est de l'abondance ça se ressent pas comme de l'abondance comme une expérience agréable on est d'accord mais c'est de l'abondance et l'abondance quand elle s'insère dans votre vie c'est ça que vous voulez manifester et de toute façon même si vous voulez pas le manifester plus d'abondance va avoir envie de se mettre dans votre vie parce que c'est votre nature première donc si vous êtes sur un chemin spirituel c'est normal que plus d'abondance souhaite s'insérer dans votre vie naturellement dans tous les cas même si essentiellement c'est parce que vous désirez n'aurez pas le choix plus d'abondance va vouloir ressentir de vous mais vous allez sentir par moment justement du manque ça fait partie du processus pour aller vers plus d'abondance l'énergie de l'abondance au début quand elle se présente chez vous elle va se faire ressentir comme du manque elle va s'insérer chez vous par votre ombre par là où il ya de l'espace par des parts de vous où ça n'a pas encore été vu d'une certaine manière quand elle s'insère chez vous cette énergie là c'est pas agréable elle essaie de percer elle essaie de rentrer chez vous et au moment où elle rentre chez vous ça commence à faire secouer votre structure énergétique donc on sent ça comme quelque chose de désagréable il ya un changement on appelle ça désagréable parce que finalement pour notre ego qui est habitué à avoir ce niveau d'abondance là il ya ce niveau d'abondance qui commence à rentrer chez nous à lui voit ça comme oula touche pas à ça fait attention toi c'est du manque plus de manque attire le manque fait attention alors qu'en vrai si vous vous laissez traverser par cette énergie vous acceptez qu'elle soit là vous allez voir encore une fois que dans son essence l'énergie du manque contient de l'abondance et c'est aussi par la même occasion à travers cette vidéo que je fais c'est l'opportunité de former des nouvelles croyances parce que trop souvent sans vraiment s'en rendre compte on va avoir tendance à juger ce type d'expérience d'émotions désagréables dira touche pas à ça c'est pas bon ça devrait pas être dans ta vie c'est une illusion elles sont là pour nous aider à progresser ce sont des énergies qui nous aident à nous transformer et donc c'est là que je veux vous aider à réécrire une nouvelle histoire par rapport à ces émotions là encore une fois l'ego perçoit ça comme quelque chose que oula n'y touche pas c'est pas bon c'est pas agréable donc il faut pas commencer à accepter ça dans ces cas là vous refusez une énergie de la vie et cette énergie encore une fois en fait c'est de l'abondance c'est de l'abondance cachée donc il ya une version à dire plus sage de nous mêmes qui perçoit les choses vraiment de manière différente et qui est là façon tu es abondant accepte cette énergie laisse-la rentrer en toi justement en la laissant nous traverser ou d'un moment vous allez l'alchimiser c'est à dire que l'observant en conscience vous allez voir qu'au bout d'un moment cette énergie qu'on appelle le manque pour la transformer en plus d'abondance naturellement rien à comprendre en soi c'est juste à observer cette énergie accepter qu'elle soit là la laisser nous traverser sans repartir dans le mental c'est ça qui est le plus dur ne pas laisser le mental s'affoler ne pas laisser le mental commencer à écrire une histoire par exemple si on ressent du manque de dire mais comment je vais faire comment est-ce que je peux attirer du coup plus d'argent ou plus d'abondance dans ma vie au moment où vous posez cette type de question mais l'abondance est en train de rentrer dans votre vie là maintenant c'est juste que vous êtes en train de juger l'expérience comme un nom mais ça c'est du manque parce que c'est pas agréable non c'est de l'abondance qui rentre dans votre vie sous sa forme désagréable mais ça reste de l'abondance si vous réussissez à regarder comme ça ce qui vous dérange vous allez voir qu'en fait toute émotion et la bienvenue qu'au contraire vous laissez la vie à faire rentrer en vous ce qui doit rentrer c'est ok vous ouvrez vous ouvrez votre coeur par moment effectivement ça vous fera passer par des choses par des expériences par des émotions les sensations désagréables mais c'est ce qui va vous permettre derrière d'accéder à plus d'agréable de vous transformer encore une fois cette énergie qu'on appelle désagréable c'est une énergie de transformation quand elle rentre dans votre structure elle commence à faire secouer des choses et oui c'est pas agréable on est d'accord mais accepté l'expérience c'est comme ça que vous allez vous transformer encore une fois le chemin de la transformation n'est pas quelque chose de facile n'est pas quelque chose d'agréable par moment on aura des pics d'agréable au contraire où on va se sentir plein de sérénité combler dans la plénitude serein oui bien sûr il y aura des moments comme ça il faut accepter que il ya aussi l'inverse qui va arriver régulièrement et c'est les deux polarités qu'on peut appeler plus et moins mais c'est le moins c'est pas négatif dans le sens mal justement ce sont des énergies de transformation qui nous permettent derrière accéder à encore plus de ce qu'on appelle du positif si j'accepte le manque le laisse circuler je l'observe à chaque fois qu'il est là je sais qu'en fait c'est de l'abondance qui s'insère en moi à bout d'un moment sans vraiment me rendre compte je vais me dire tiens j'ai atteint un niveau d'abondance que j'ai jamais ressenti dans ma vie et si vous avez ce sentiment d'abondance derrière ça se reflète dans tous les aspects de votre vie notamment matériel parce que le matériel c'est du spirituel n'est pas de différence entre ces deux monde l'extérieur est un reflet de vos émotions de votre énergie de ce que vous ressentez ce que vous dégagez de ce que vous vibrez donc justement accepter ce qui est censément désagréable parce qu'au bout d'un moment ça va se transformer sans même qu'on s'en rende compte à la lumière de la conscience sans rien chercher à faire juste en acceptant l'expérience ça va se transformer en une expérience dite agréable et ça va se refléter dans la matière à travers des transformations qu'on est effectivement vous allez avoir un sentiment d'abondance qui jusque là vous n'avez jamais atteint et ça va se refléter aussi dans votre réalité matérielle ça qui est magique on est là aussi pour profiter de la matière et des expériences que nous procure la matière c'est d'ailleurs c'est assez magique on voit qu'il ya beaucoup de vie beaucoup de réalités au fait qu'ils sont facilement accessible à partir du moment on fait ce travail énergétique que des portes qui nous semblait ou des mondes qui nous semblait inaccessible tout d'un coup deviennent accessible à des niveaux de richesse qu'on pensait être réservé pour d'autres et qui finalement sont là sont disponibles aussi pour nous si on accepte encore une fois que ces émotions dit désagréable comme le manque n'y a rien de mauvais ou de mal là dedans c'est de l'abondance qui rentre dans notre structure qui se fait ressentir à la base sous une forme difficile on est d'accord la sensation n'est pas agréable acceptons regardons ça comme c'est en fait de l'abondance qui rentre dans ma vie dans ma structure pareil avec la peur si j'ai peur en fait de l'amour qui rentre il faut accepter avant de toucher à la polarité amour qui est la polarité positive accepter que quand plus d'amour en dans ma vie ça va passer notamment par de la peur par la confiance c'est pareil si je veux avoir plus de confiance je vais tomber dans des situations je vais sentir en moi des espaces où je me sens pas en confiance où je me sens en insécurité si j'accepte cette expérience je me laisse traverser par ça je vois pas cette sentiment de la sécurité sentiment où je me sens en dehors de ma zone de confort si je parçois pas ça comme quelque chose de mal où il ya un problème je veux voir qu'au bout d'un moment ça se transforme dans la polarité positive qui est plus de confiance si j'ai plus de confiance la vie me renvoie cette confiance mais encore une fois pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite à la version idéale au mieux passons d'abord par la partie qui est plus désagréable c'est ok mais si on se laisse traverser qu'on a compris le processus on aime beaucoup moins de résistance et notre croyance est beaucoup plus alignée sur une vérité que j'appelle supérieur qui est de voir ce qui est désagréable encore une fois pas comme quelque chose de mauvais mais comme une énergie de transformation qui m'amène vers ce que je veux donc si je commence à scanner et à observer ces expériences depuis ce point de vue là c'est quand même beaucoup plus facile j'accueille beaucoup plus facilement ce qui est dit désagréable je sais que bon sur le moment ça me challenge mais une fois que ce sera calmé que sera dissous derrière va apparaître une réalité peut pas encore vraiment savoir laquelle mais apparaîtra un nouvelle vibration nouvelle vision de la réalité qui est supérieure à ce que j'ai expérimenté jusque là donc c'est magique quand une fois ce sont des cadeaux cachés tout dépend de comment je décide de le percevoir si dans le manque je perçois vraiment du manque ça c'est du manque et je l'appelle manque et dans ma tête je me dis ça c'est pas bon c'est du manque effectivement du coup je crée du manque à partir de cette énergie parce que je lui donne cette signification là à la base c'est la même énergie si je décide de l'appeler abondance si je sais que c'est de l'abondance dans sa version transformation c'est de l'abondance qui est en train de rentrer dans ma structure qui est en train de faire bouger ma structure et c'est pour ça que c'est pas agréable et décide de le voir comme ça à partir du moment où je sais que c'est de l'abondance effectivement l'agent je crée de l'abondance à partir de ça donc à la base c'est la même énergie mais ma croyance comment est-ce que je juge comment est-ce que je catégorise cette énergie c'est ça qui change tout derrière c'est que cette vidéo je l'a fait notamment pour apprendre à créer des nouvelles croyances par rapport à cette énergie qui à la base est neutre quelle signification je veux lui donner certes elle est désagréable ok est-ce que du coup elle est mauvaise ou est-ce que au contraire je l'aperçois comme la porte d'entrée vers ce que je veux voilà dans ce cas là je peux accepter beaucoup plus qu'elle me traverse finalement c'est toujours une idée aussi de d'apprendre à laisser les émotions circuler agréable désagréable j'ai pas de la belle à mettre dessus je repars pas dans le mental si je repars dans le mental je me coupe de l'émotion finalement le mental nous hypnotise et nous empêche de ressentir pleinement l'émotion qui nous traverse dans le corps en ce cas là on peut pas faire ce travail d'alchimie on écrit une histoire que l'on va associer à l'émotion et ça va surtout faire qu'on va rester bloqué dans le même niveau de réalité parce qu'on s'échappe dans le monde du mental on te laisse rattraper par la pensée compulsive l'idée que si on remarque il ya une certaine énergie qui nous dérange et qu'on repart dans le mental c'est d'apprendre à être présent à lâcher prise sur ce qu'on est en train de se raconter pour de nouveau pleinement ressentir l'émotion s'asseoir avec l'émotion éventuellement une petite méditation où on écoute cette énergie on n'essaie pas de la contrôler on n'essaie pas de l'emmener dans une certaine direction on n'essaie pas de l'alchimiser voyez rien à faire on la laisse nous traverser on est présent on est là on est avec cette part de nous mêmes on est avec cette énergie qui est en train de faire bouger notre structure et on accepte on accepte que la vie qui est une intelligence supérieure qui sait très bien qu'est ce qu'elle fait et pourquoi est ce que nous l'a emmené maintenant donc ça on n'a pas besoin de le questionner non plus c'est beaucoup plus simple que ce que souvent on a tendance à croire la difficulté encore une fois c'est de réaliser qu'il n'y a rien à faire juste d'être présent d'être là pour l'énergie en question comme ça que vous pourrez la transformer quand on parle du manque j'aime bien aussi parler de quelque chose un peu plus concret par exemple l'argent vous voulez manifester plus d'argent je vais aller vers cet exemple là si vous ressentez du manque par rapport à l'argent au fait si vous décidez de labelliser ça comme du manque vous êtes en train de mettre un obstacle d'être en mode répulsion par rapport à l'énergie de l'argent qui veut rentrer en vous soit tout l'inverse ce que vous voulez si quand vous ressentez du manque d'argent vous avez l'impression que c'est pas là ok ça la sensation de ce n'est pas là ça c'est vous qui mettez un label dessus vous appelez un certain type d'émotion à certain type d'énergie comme du manque comme ce n'est pas là mais ça c'est pas vrai le fait que vous ressentiez une connexion par exemple par rapport à l'argent vous vous appelez ça du manque mais en vrai c'est pas du manque c'est notre encore une fois notre mental qui a tendance à labelliser ça comme du manque non c'est une connexion que vous avez avec l'argent c'est une relation énergétique que là maintenant vous avez de l'argent qui n'est ni bien ni mal qui est si vous acceptez qu'elle soit là si du coup vous l'apercevez comme ah bah tiens là je suis en train d'avoir une connexion avec l'argent là l'argent est en train de rentrer dans ma vie sous une forme qu'on appelle désagréable parce que ça se ressent comme sensément du manque mais c'est pas du manque voyez si vous vous dites que c'est du manque du coup du coup l'argent n'est pas là du coup ce que vous pensez à ce moment là devient vrai c'est ce que vous pensez donc on continue à créer une réalité vous vous dites l'argent n'est pas là mais à la base si vous sentez même si c'est censément du manque il ya une connexion énergétique d'une relation là avec l'argent qui est faite et elle n'a rien de mal en fait c'est qu'elle n'est pas agréable mais il ya une relation avec l'argent donc si vous la percevez sous la manière on va dire positive car là j'ai une connexion avec l'argent en fait vous remarquez que ce manque c'est de la vendance c'est une relation énergétique avec ce que vous voulez pour votre vision c'est la même chose vous avez une certaine vision vous avez des rêves vous avez des désirs et souvent ce qui vous vient à l'esprit c'est pas c'est pas là ça manque donc deux manières de réagir soit effectivement vous partez dans ce scénario là continue à créer une réalité où ce que vous dites est vrai ce n'est pas là si vous le voyez différemment si vous décidez d'abord créer une nouvelle croyance et vous dire là maintenant je suis en train d'avoir une relation avec ma vision avec mes désirs sous une forme qui n'est pas agréable on est d'accord mais je suis en train d'avoir une connexion énergétique avec ce que je veux manifester donc c'est positif c'est en train de rentrer dans ma vie sous une forme qui est difficile on est d'accord mais il ya une connexion c'est positif en soi tout dépend en fait de quelle est l'histoire qu'on va s'écrire dans le mental qu'est-ce qu'on va croire par rapport à cette énergie en question encore une fois le manque peut le voir de deux façons soit on l'appelle manque et dans ces cas là on dit dans notre mental ce n'est pas là c'est absent de ma vie donc on continue à créer une réalité où cela est vrai ou alors je vois les choses différentes là je suis en train d'avoir une connexion avec l'entité en question que ce soit l'argent que ce soit mes désirs mes rêves sous une forme qui s'appelle manque mais qui n'est pas de l'absence encore une fois le manque c'est chargé d'abondance mais si vous concentrez pleinement sur cette sensation dit de manque vous allez voir que dans son coeur sa racine c'est de l'abondance laissez vous traversez par ça ne cherchez rien vous allez voir au bout d'un moment qu'effectivement cette énergie dit de manque c'est de l'abondance donc à chaque fois que quelque chose que vous voulez manifester arrive dans votre vie sous la forme dite désagréable ne vous dit pas du coup c'est pas là du coup ça se passe pas bien non vous êtes en train d'avoir une connexion avec ce que vous voulez c'est en train de rentrer votre dans votre vie c'est en train de bousculer votre structure énergétique et c'est pour ça que ça fait mal c'est pour ça que voilà combien des choses qui bougent ça crée un certain désordre on va dire ça crée des choses qui sont pas forcément agréables à expérimenter mais c'est en train de rentrer dans votre vie donc si vous vous dites encore une fois ah ben non ça c'est du manque bah du coup là vous n'accueillez pas l'énergie vous êtes en train de la dégager vous êtes en train d'affirmer que ça ça veut dire que ce n'est pas présent dans ma vie alors qu'en fait vous pouvez faire tout le contraire avec cette énergie accepté qu'elle soit là et remarquez que là maintenant vous avez une connexion qui est précieuse avec ce que vous voulez en fait encore une fois pour conclure pour ceux qui nous rejoignent dans le manque à la racine du manque c'est de l'abondance si vous apprenez à le regarder de cette manière là vous allez voir que ça change tout que vous pouvez accepter toute énergie qui se présente que la vie c'est très bien qu'est ce que elle doit vous présenter accepté ce qui vient ces nouvelles croyances pour moi à réécrire par rapport à ce qui est dit désagréable comme le manque comme la peur comme le manque censément de confiance ça contient toujours la polarité opposée mais à vous d'apprendre à regarder ça selon cet angle là et surtout de pas chercher à transformer quoi que ce soit accepter cette énergie dit désagréable laissez-la faire son travail sachez que c'est là pour vous aider à aller vers ce que vous voulez c'est là parce que ce que vous désirez est en train de rentrer dans votre vie percevez-le comme ça pour moi ça ça change tout juste regarder vos questions pour terminer d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment je vais revenir au début de la conversation merci à toutes les personnes qui sont présentes ça fait vraiment plaisir de voir que vous vous connecter et quand on passe le moment ensemble un petit coucou à ceux qui nous regarderont en replay même si c'est toujours plus sympa d'être présent sur le moment il faut jamais repousser les émotions négatives ou désagréables parce que ça crée de la résistance sinon voilà très bien résumé on va j'ai pas besoin de faire de live en fait vous avez tout compris c'est exactement ça si je repousse quelque chose qu'est ce qui va se passer c'est qu'au fait je vais alimenter la version dite négative je lui donne une signification négative donc je crée à partir de cette énergie qui est multipotentiel je lui donne une signification négative donc je crée à travers mon mental du négatif et en plus je repousse alors là poids je me reprends encore plus de négatif en moi déjà laissons nous traverser et arrêtons de l'appeler négatif pas facile je suis d'accord apprenons à être présent regardons aussi le mental qui juge il va faire son travail de juger encore et encore surtout s'il a eu l'habitude de le faire laissons le faire c'est ok mais observons le en train de faire voilà revenons à la présence revenons lâchons pris sur ce type de pensée autant que l'on peut et acceptons cette énergie laissons la circuler encore une fois si je repars dans le mental j'écris une histoire je suis pas en train de laisser l'énergie faire vraiment ce qu'elle a à faire je vais pas pouvoir l'alchimiser je me coupe de cette énergie je me laisse hypnotiser par mes pensées oui vous avez bien raison ne refusons pas de toute façon toute émotion au contraire laissons les nous traverser si on voit qu'on est en train de les labelliser comme quelque chose de mal etc bon il ya une croyance derrière qui n'est pas aligné sur une vérité qui est plus grande c'est un combat constant avec notre mental c'est un combat dans l'amour mais c'est un combat quand même oui mais c'est vrai que ce mental qui juge qui a tendance encore une fois à catégoriser les expériences c'est bien c'est mal touche pas à ça observons le en disant bon allez tranquille je connais une vérité qui est plus grande ma conscience qui sait par défaut qui est information qui est connaissance c'est ce que m'en raconte le mental n'est pas forcément 100% vrai à moi d'observer ça encore une fois c'est aussi pas tombé en résistance avec le mental pas dire pourquoi est ce que mon mental est encore en train de juger l'expérience parce que là on s'en sort pas du coup on commence aussi avec une énergie de conflit avec ce mental restons observés si j'alimente pas les pensées dans le sens je vais pas chercher à les suivre je reste présent d'un moment le mental va arrêter de s'exciter il va faire beau il ya plus d'énergie vitale il ya plus de d'énergie créatrice qui est sont données aux pensées parce que je réussis à rester présent donc ce dialogue là ce discours là où il va s'effondrer nouvelle croyance à travailler et accepter c'est ça cela peut être très fort comme ressenti est ce que je me trompe pas alors le ressenti négatif par il peut très fort on est d'accord et ça veut dire aussi du coup que l'énergie de la transformation est très puissante elle est en train de rentrer en vous de manière fulgurante encore une fois plus vous essayez de la contrôler plus vous risquez de retarder le processus de transformation ou de commencer à faire les apprentis sorciers qui finalement cette énergie va se retourner contre vous la vie sait très bien qu'est ce qu'elle a à faire à travers vous c'est plus simple encore une fois que ce que l'on croit blessez vous traverser en conscience en étant présent pas en repartant le mental en racontant des histoires accepter si on repart dans le mental revenir à son souffle sa respiration observer cette énergie accepté qu'elle soit là c'est une énergie transformation qui vous emmène vers ce que vous désirez contrairement à ce que le mental des fois a tendance à nous dire lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler exactement le mental va chercher à contrôler l'expérience l'observer en train de faire ça ça qui est important je vois que je n'arrive pas à me laisser plonger vraiment dans l'expérience ok je reviens au moment présent merci pour vos commentaires allez vous mettre ce live dans vos postes oui bien sûr tous les lives vous allez sur mon profil instagram il ya une rubrique vous pouvez voir tous les vidéos voilà du coup vouloir transformer une situation soi même n'est ce pas alimenter la mauvaise énergie par le fait de vouloir changer évolué waouh très belle question oui ça pour en faire un live en soi je vais répondre très rapidement je pense que ça mériterait effectivement un moment dédié juste pour ça est ce que transformer une situation ce n'est pas alimenter une mauvaise énergie ben effectivement oui ça peut l'être pourquoi est ce que je veux me transformer parce que ma situation actuelle par exemple me dérange ah intéressant donc si j'essaye de me transformer dans ce cas là à partir d'une énergie qui me dérange j'aurais beau faire plein de choses plein des techniques de loi de traction produire beaucoup de travail travailler beaucoup qu'est ce qui va se passer je vais m'épuiser un peu comme le hamster dans sa roue parce qu'à la base qu'est ce que je suis en train de dire c'est que je suis pas satisfait par ma réalité c'est pour ça que je veux changer ok qu'est ce que je vais faire c'est que je vais continuer à créer des réalités où effectivement je suis insatisfait finalement je suis pas allé voir à la racine qu'est ce qui me dérange c'est important de se poser la question si je veux me transformer si je veux changer des choses c'est depuis quel espace est ce que ça vient vraiment du coeur il y aura un espace où ça vient vraiment du coeur normal mais est ce que ça se repose pas aussi sur une part d'ombre c'est à dire sur un sentiment de j'en ai marre de ma vie telle qu'elle est maintenant et c'est pour ça que je me transforme et d'abord remarquez qu'il ya une énergie avec laquelle vous êtes en train d'avoir beaucoup de résistance avec votre vie telle qu'elle est que vous 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 sentez vraiment dans l'insatisfaction mais c'est là que c'est intéressant parce que votre vie beaucoup plus satisfaisante elle va venir à vous faites quand vous acceptez ce sentiment d'insatisfaction moi la boucle est bouclée c'est là que pour moi on revient sur le coeur du sujet de cette vidéo c'est à dire si l'insatisfaction vous commencez à la juger vous dites c'est pas possible moi j'en ai marre je veux plus toucher à ça je veux vraiment manifester une autre vie parce que cette insatisfaction à la main je me sens pas du tout comblé ça va pas du tout donc là vous êtes en prêt encore de refuser complètement l'expérience de la labelliser comme c'est pas bon ça va dans une mauvaise direction il faut vraiment changer le processus de manifestation là-bas vous allez le bloquer pourquoi parce que l'énergie de base qui est en vous si vous la reconnaissez bien c'est je suis insatisfait pas acceptons l'insatisfaction parce qu'on ferait cette insatisfaction c'est la satisfaction mais cachée acceptons d'abord la polarité de dites négatives acceptons qu'en fait c'est nos désirs notre vision nos manifestations qui sont en train de rentrer en nous mais qu'il nous faut ressentir du coup d'abord ce qui va nous déranger qui va faire bousculer nos structures et nous faire remarquer ce qui n'est pas aligné avec ce que l'on veut donc on va commencer à mieux sentir que parce que l'on veut quelque chose c'est parce qu'on est insatisfait mais tant mieux si vous le remarquez du coup juste accepter du coup ce sentiment d'insatisfaction laissez le circuler n'essayez pas de vous échapper de ça c'est pas facile on est d'accord et ça peut prendre du temps mais vous serez aussi surpris si vous voulez c'est vraiment traversé par ce type d'énergie que vous n'avez truc mais pas d'attente vous allez voir que vous pouvez alchimiser transformer un sentiment qui est désagréable en peut tendre quelque chose de plus agréable ce sentiment d'insatisfaction que vous ressentez qui essentiellement vous pousse à vouloir manifester une meilleure vie observer ce sentiment d'insatisfaction accepté qu'au fait c'est la nouvelle vie qui est en train de rentrer en vous que d'abord si vous acceptez cette insatisfaction vous la laisser circuler en vous c'est ok ne résistez pas à elle c'est elle qui vous permet d'aller vers une vie satisfaisante tout paradoxe elle est là la porte d'entrée en fait elle est déjà en vous donc plutôt que de passer plein de temps à chercher comment est ce que je peux faire pour manifester ce que je veux mais la réponse elle est là elle est juste là accepter cette énergie d'insatisfaction remarquez juste soyez honnête avec vous même depuis qu'elle espace j'essaye de manifester ce que je veux si c'est depuis un espace d'insatisfaction je le remarque j'accepte que ce soit là c'est un cadeau caché encore une fois si je repars en mode c'est mauvais c'est pas bon parce que là je suis en train de refuser cette énergie qui est une énergie de transformation qui va me permettre de me transformer vers ma vie idéale acceptons d'abord l'insatisfaction c'est ce qui m'a permettra de créer une vie satisfaisante encore une fois je pourrais continuer longtemps sur ce sujet parce qu'il est vraiment important et ça peut vraiment être transformateur encore une fois vous voyez bien que la clé c'est de comprendre que ces énergies dites désagréables c'est une énergie transformation sont les bienvenus nouvelles croyances à former je regarde c'est une dernière question mon dernier commentaire remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir partager ce message avec vous et ben forgeons de nouvelles croyances par rapport à ces énergies par rapport à ces émotions dites désagréables parce qu'encore une fois c'est le nouveau qui est en train de s'inviter en vous laissez-vous traverser par cela je vous embrasse très fort je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur instagram bye tout le monde